Bonsoir à tous. L'actualité principale de votre région, c'est tout d'abord cette nouvelle sanction pour l'usage de cannabis. La consommation de cannabis pourrait être bientôt sanctionnée par une simple amende. L'amende s'élèverait entre 150 et 200 euros. Cette mesure est inscrite dans un rapport parlementaire rendu public aujourd'hui. L'association Hauts-de-France Addiction dénonce cette proposition qu'elle juge insuffisante. D'après l'association, le nombre de consommateurs de cannabis est en hausse constante. En France, 700 000 personnes consommeraient du cannabis au quotidien. Marie-Ange Testelin, la directrice de l'association Hauts-de-France Addiction, nous parle de cette problématique. L'amende n'est qu'un élément, pas le seul, puisqu'on sait que ça ne va pas entraîner un changement de comportement de la personne consommatrice. A terme, c'est un élément parmi plein d'autres. C'est comprendre les raisons, aller à sa rencontre, entamer le dialogue, avoir une posture aussi au niveau des compétences parentales. Est-ce que les parents ouvrent le sujet dans les familles ? Est-ce que les forces de police ouvrent le sujet quand ils vont mettre l'amende ? Est-ce qu'ils vont pouvoir proposer aussi l'offre de services, de consultations, d'offres de soins, de prise en charge médico-sociale ? Moi, j'aimerais qu'on ouvre ces débats-là. Depuis le mois de novembre, on ne peut plus refaire sa carte grise en préfecture. Il faut obligatoirement faire les démarches sur Internet. Or, tout le monde n'est pas capable de manipuler un ordinateur et naviguer sur un site Internet. L'Automobile Club du Nord propose leur aide. Pour les intéresser, il faut se rendre dans une des agences de l'Automobile Club du Nord pour bénéficier de ce service. Il faut compter 10 euros si vous n'êtes pas adhérent au club. Nous nous sommes rendus dans l'agence de Montsambarol et nous avons rencontré Philippe Dutrieux à ce sujet. Alors, on a été motivés parce qu'on s'est rendus compte qu'on a un certain nombre d'adhérents qui ont un certain âge quand même. Ils ne sont pas habitués à des nouvelles technologies. Ils vont sur les sites Internet, mais c'est un peu compliqué pour eux. Il y a quand même pas mal de démarches assez complexes à faire. On leur demande beaucoup de renseignements, beaucoup d'adresses mail, etc. Donc, ils ont un peu de mal et nous, on est quand même tout à fait aptes à le faire. Ça se fait ici directement. On reçoit les gens sur place. On les invite à venir nous consulter à Montsambarol. C'est réservé normalement pour les adhérents de notre association, mais on est également ouvert à tout le monde, sachant que c'est gratuit pour les adhérents et ça sera contre une modeste somme pour les autres. Le quartier de l'Union à Tourcoing continue d'être réhabilité. C'est autour de l'ancien bâtiment de stockage du peignage de la Tossée d'être rénové. Un bâtiment de 7000 m2. La société d'économie mixte ville renouvelée a lancé un appel à projet. L'objectif est de créer un lieu de vie pour les habitants du quartier. Un quartier en pleine transition. Quatre anciennes usines ont déjà été retapées. Alors, avis aux opérateurs qui souhaitent se lancer dans ce grand projet. Ils ont jusqu'au 14 mars pour présenter leurs propositions. Les travaux devraient commencer en 2019. Explication au micro d'Alexis Tessy. On a mis en place un appel à projet pour un des derniers bâtiments qui subsiste du patrimoine industriel, qui était le grand bâtiment de stockage du peignage de la Tossée. Donc, on a réutilisé beaucoup des bâtiments du site aujourd'hui pour accueillir des entreprises. Et ce dernier grand bâtiment borde le projet de parc de l'Union. Et donc, notre intention, c'était de faire en sorte que ce bâtiment soit réhabilité en accompagnement de la réalisation du parc, qui sera livré en 2019, avec de l'animation en rez-de-chaussée, service, commerce, du loisir. Et en accompagnement du logement et de l'activité également, puisqu'on voit que des entrepreneurs sont très, très attirés par ces vieilles pierres de très grande qualité. Là aussi, des beaux volumes. Et donc, on a des entreprises qui ont investi la plupart des autres bâtiments qu'on a conservés du site. Le territoire des Flandres attire de nombreux citadins. D'après les professionnels de l'immobilier, de nombreux Lillois déménagent dans les Flandres. En 2017, cette tendance a fortement augmenté. Ce phénomène avait déjà été observé il y a une vingtaine d'années. Deux raisons motivent les personnes à s'éloigner de la ville. Des prix moins élevés, mais aussi la possibilité d'acquérir des terrains de plus de 100 000 m2. Et des surfaces qui se font rares en ville. Alexis Tessier a rencontré la directrice des ventes de boulangers immobiliers à ce sujet. C'est vraiment essentiellement l'environnement cassélois, l'environnement des Flandres, de Bayeul, très verdoyant. Où ces Lillois, un petit peu en manque d'espace, de calme, de nature, peuvent finalement avoir des maisons typiques. Et je dirais un environnement qui les séduit. Un cadre de vie aussi pour leurs enfants. Ici en Flandres, tout est bien mis en place pour que les transports scolaires soient accessibles. Les commerces de proximité sont bien développés pour séduire une clientèle d'anciens urbains qui auront envie de passer à autre chose. A l'homme, le salon 48 heures pour l'emploi et la formation se tient ce jeudi et vendredi de 9h30 à 17h30 au cinéma Kinépolis. A cette occasion, près de 1000 postes sont à pourvoir auprès des 50 entreprises présentes. Et dans notre journal, on vous parle d'une méthode pour renouer avec son corps. Il s'agit du stretching postural, cette pratique qui est proposée depuis deux ans au complexe sportif de Vembrochy. L'objectif du stretching postural est d'aider les personnes victimes d'un AVC à retrouver une certaine autonomie et confiance en soi. Concrètement, lors d'une séance, les personnes font des étirements et des contractions musculaires pour soulager les douleurs et gagner en amplitude articulaire. Les courses sont financées par l'association France AVC 5962. On écoute tout de suite Frédéric Vandoren, l'enseignante à ce sujet. En stretching postural, il est bon au moins de venir une fois par semaine, voire deux. Là, en l'occurrence, nous le faisons une séance par semaine. C'est assez fatigant pour les personnes victimes d'un AVC déjà. Par contre, je leur demande de travailler en toute autonomie chez eux. Donc tous les jours, ils doivent travailler des postures que je leur mets à chaque cours sur papier. Donc je prépare le cours, je leur remets, on le fait en séance collective et ils doivent le travailler chez eux. Donc résultat, ils ont un meilleur maintien, ils ont plus de souplesse, plus de tonicité. Voilà, et encore une fois, au mieux on est dans son corps, au mieux on est dans sa tête. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, vos prévisions. Mettez ouf, le ciel reste encombré aujourd'hui, mais le soleil devra être de retour ce week-end. Tout de suite, les détails de vos prévisions. Restez avec nous. Restez avec nous.